Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne EspaceList, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce début du mois de juin 2022. Si vous regardez ça au moment où je poste, si ce n'est pas le cas, bienvenue. La vidéo est intemporelle, il y aura des messages pour vous, c'est sûr. Aujourd'hui, la vidéo du jeudi consacrée à la compréhension, un petit peu plus de compréhension sur ce qui se passe en ce moment pour la féminine, la polarité de la féminine divine, féminine sacrée, à l'intérieur de nous. J'encourage vraiment tout le monde à regarder aussi cette vidéo par rapport à notre polarité intérieure et aussi par rapport, si vous le souhaitez, à un autre, une autre, votre contrepartie divine ou la personne que vous considérez comme telle. On va comprendre, j'ai déjà fait comprendre le masculin sacré il y a quelques semaines, donc vous pourrez aller voir, ça serait intéressant d'aller comparer ces deux vidéos, d'aller voir en trois semaines ce qui a aussi changé pour vous au niveau intérieur. Je vous encourage, les féminines qui regardent, c'est aussi important que vous, comme je vous disais, de regarder jusqu'au bout pour apprendre des choses sur vous, c'est ce qui fait que les choses avancent le mieux. C'est valable pour vous-même, c'est valable pour toutes les personnes dans les couples divins, les connexions d'âmes, les âmes sœurs, les rayons jumellaires, les flammes jumelles, etc. C'est parti, on ne va pas passer plus de temps dans l'introduction. Oui, si, allez regarder quand même la vidéo des énergies de la semaine, on nous prépare beaucoup, beaucoup, beaucoup pour le portail du 6 du 6. Donc lundi, il y aura un live, le lundi 6 du 6 à 21h, donc il n'y aura probablement pas les énergies de la semaine ou alors ça sera en direct. Moi, je pourrais faire un tirage d'énergie de la semaine en direct, ça serait pas mal, mais ça serait surtout un soin de reconnexion, un soin pour l'amour inconditionnel, c'est le portail des amoureux. Donc, peu importe où vous en êtes dans votre vie, qui n'a pas besoin de plus d'amour, pas n'importe lequel, inconditionnel, qui plus est, qui n'a pas besoin de ça, d'un peu plus de ça dans sa vie. Je ne connais personne. Alors, je vous attends lundi en direct à 21h sur cette chaîne, et puis là, on va se mettre à la compréhension de notre féminine divine. Voilà. Alors, elle est bien, elle est bien. La grande leçon spirituelle qu'elle traverse en ce moment, c'est justement se reconnecter à son féminin divin. Cette partie d'elle-même qui est guérie, qui est la partie d'elle-même divine, la partie d'elle-même, j'entends la déesse en elle, la partie en elle qui est consacrée. Et elle s'attelle vraiment à... Ok. On me montre, vraiment, elle s'attelle, elle s'applique. Je vois une féminine ici. C'est un tirage général. Vous prenez ce qui résonne, vous laissez de côté le reste. Et puis, on parle d'une partie du collectif aussi. Mais elle s'attelle véritablement à faire du bon travail, à se concentrer, à prendre du temps pour soi, même si elle se sent parfois dans ses moments de pause. Pendant les rétrogrades, il y a surtout Mercure, il y a de la pause. Elle se dit, bon, ok, je vais essayer de faire une pause, d'aller observer ma communication, d'aller observer mes émotions pour comprendre. J'aime bien ces deux cartes. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, on a le pendu ici, ou là, pendu, en l'occurrence, qui, c'est toujours une pause qui est temporaire, mais qui est nécessaire pour avoir des nouveaux niveaux de conscience. Ce n'est pas seulement une pause, arrête-toi, assieds-toi là. C'est des pauses d'illumination, d'intégration, pour qu'elle puisse devenir sa féminine divine. Et elle essaye de passer ça. Et vous voyez ce tigre, là, tout ce qu'elle apprend, là, ça va devenir un de ses atouts. Ce tigre, oui, que c'est un tigre, là. Ça va devenir un de ses atouts principaux qui va l'amener vers plus de force, vers plus de félicité, vers plus de déité, me dit ma guide. Donc, c'est, ouais, c'est joli. C'est joli. Je vais vite éclaircir avec le tarot. Vite fait. Alors, cette grande leçon spirituelle pour elle. Honnêtement, il fait très, très chaud. Je n'avais pas chaud avant de faire cette vidéo, de commencer cette vidéo. Et là, il fait très, très chaud. Ça veut dire que, bon, l'énergie, je sens vraiment comme un feu, peut-être le feu de la flamme même. Ça veut dire que l'énergie circule bien. Donc, continuez de faire ce que vous faites, de vous reconnecter à votre corps, à la terre. Les féminines, c'est primordial de vous reconnecter à votre corps, à votre ancrage, à la terre, à tout ce qui fait que vous existez ici et maintenant. C'est exactement ça. Elle est en pleine renaissance. Elle est en pleine... C'est la carte du jugement. Elle doit apprendre à se laisser faire, à être dans cette réceptivité qui n'est pas une passivité ou le fait de dire, je m'arrête mais je boude parce qu'on ne me laisse pas faire. C'est de dire, ah, merci, merci, merci le divin pour ton intervention, merci, j'accepte avec gratitude. Mais elle continue beaucoup, beaucoup de travailler. Elle sait que quand l'intervention divine est là-bas, elle est là, elle n'a pas besoin de faire grand-chose, mais il y a toujours quelque chose à faire sur soi, vous le savez, dans le développement spirituel, personnel, ça ne s'arrête jamais. Et elle s'attèle vraiment à devenir une manifestatrice hors pair. C'est vraiment ça qui se passe. Alors, on va faire la même lecture qu'on a fait pour le masculin. Je vais retrouver mon petit papier pour ne pas me perdre. Oui, les espoirs. On va voir les espoirs et les peurs de la féminine en général et par rapport à son masculin. Comment ce qui se passe dans son entourage direct, ses intentions, les besoins, ce qu'elle attend, ce dont elle aurait besoin dans la part de son masculin, des messages pour son masculin et des guidances pour les personnes qui regardaient. Alors, quels sont ses espoirs ? Merci. Et ses espoirs par rapport à son masculin. Merci. Ses espoirs, c'est vraiment de continuer sa reconstruction d'âme, d'aller chercher encore plus ses fragments d'âme un peu partout. Son espoir, c'est qu'un jour, elle soit capable de trouver cette dernière pièce. Et on sait que cette dernière pièce, ce n'est pas le masculin incarné dans une autre chose. Le masculin incarné dans quelqu'un d'autre, dans une autre chose, dans quelqu'un d'autre, c'est encore autre chose. Elle espère vraiment pouvoir trouver de plus en plus. Et on a cette énergie du 6, ces deux énergies. Les espoirs sont dans les énergies. L'énergie du 6, elle espère plus d'harmonie dans sa vie, de plus en plus de célébration. Malgré les circonstances. Et elle espère surtout que les choses sur lesquelles elle travaille, si fort, si dure, comme une forcenée parfois. Donc laissez-vous aussi du temps. L'intégration avec le pendu, c'est important. Elle espère que les choses vont se matérialiser dans la vie de tous les jours, dans son monde. Parfois, je vous le répète, mais c'est important de comprendre, si ça ne se manifeste pas, peut-être qu'il y a une méthode qui ne vous convient pas, parce qu'il y a un axe, un éveil que vous n'avez pas encore, une mise en conscience que vous n'avez pas encore. Ça peut être un axe aussi des forces contraires, ça peut être des choses karmiques. Mais soyez sûrs aussi que les choses peuvent être simples, simplement, dans votre rapport au corps et le fait que vous n'y êtes pas encore complètement dedans. Je sais que ces deux dernières semaines, et particulièrement depuis une semaine, dix jours, physiquement, ça a été très dur pour tout le monde. Beaucoup de gens ont été malades, moi aussi, comme nous le savent, avec qui j'ai dû annuler des séances. C'est normal, ça veut dire, parce que le 6, le 6-6, 6-6-6, c'est le portail qu'on arrive, c'est le portail qui nous vient, lundi, excusez-moi, c'est le portail de la manifestation. 6-6-6, c'est aussi la matière, et c'est un chiffre que je n'aime pas tellement, parce que c'est un chiffre qui a été beaucoup dévoyé, qui a été beaucoup, ou diabolisé, c'est le cas de le dire, alors que c'est juste la matière, la matérialisation. Et pour matérialiser l'amour inconditionnel, et l'amour divin, et les réconciliations, et les amoureux, les couples divins, ça sera un super jour. Et c'est ça qu'on nous montre, c'est ça qu'on nous montre. et elle espère vraiment ça. Qu'est-ce qu'elle espère de son masculin ? Eh bien, qu'il laisse partir ses démons, et sa blessure d'abandon, beaucoup, qu'il ait sa dévalorisation. Certains masculins sont beaucoup dans la victimisation, même s'ils ne le remarquent pas toujours, mais dire, ah ben voilà, je suis comme ci, et puis je n'ai jamais le temps de rien. Et puis, alors oui, nos vies sont folles, nos vies vont à 100 à l'heure, mais c'est rare qu'on n'ait pas le temps, souvent on ne prend pas le temps. Et c'est une histoire de tri, encore une fois, on est encore dans rétrograde pendant quelques temps. Elle espère de son masculin qu'il remarque que son amour à elle, pour lui, est vraiment pur. Elle espère qu'il voit cette pureté, et qu'il laisse partir en fait les considérations uniquement matérielles quant à leur relation, quant aux relations en général. C'est-à-dire, oui, mais tu sais, on ne peut pas être ensemble parce que je ne gagne pas assez, parce qu'il y a la distance, parce qu'il cesse de se remettre en question parce que le monde matériel est comme ça. Pour elle, l'amour et le monde matériel se transforment après. Et c'est ça qu'elle espère très très fort. J'aime bien, parce qu'elle a envie de lui dire mais reconnecte-toi avec ton émotionnel. Reconnecte-toi avec ton émotionnel, avec ton médium intérieur, et puis ton monde matériel va se transformer. Elle espère aussi qu'il voit à quel point elle le valorise. Que oui, il gagne assez, que oui, il est parfait comme il est, que oui, bien sûr, il a des défauts et qu'il a des blessures et des démons à combattre qu'il doit laisser partir. Mais ce n'est pas pour ça qu'elle l'aime moins. Au contraire, c'est parce qu'il se bat et qu'il agit, plus il va agir dans ce sens, dans ce développement, dans cette guérison personnelle, plus l'amour va se développer. Elle espère aussi, peut-être, si certains et certaines d'entre vous, votre masculin est dans une relation maritale, ou en tout cas à long terme, sérieuse, elle espère aussi qu'il laisse ça derrière lui bientôt. Les peurs, les peurs de cette féminine, les peurs par rapport à ce masculin, oui. Ok. Alors, les peurs, regardez les féminines, vous voyez les peurs qui se passent ? Il y a quand même la peur de l'accueillir. C'est souvent ce que je dis, il y a toute une phase où la féminine, finalement, elle dit oui, mais bon, moi, j'ai l'habitude, je vais chercher mes fragments d'âme, c'est super, je vais guérir, je vais aller chercher ma maman intérieure, mon papa intérieur, mon enfant intérieur, je fais, tout ça, je maîtrise maintenant. C'est bien. Quand il y a des crises et des gros moments de gros vacillements, je sais quoi faire. J'ai peur, qu'est-ce qui se passe ? Et si je retombe dans la dépendance affective quand il est là ? Et si, alors il y a beaucoup de peur, ça se divise en plusieurs parties du collectif, donc il y a les personnes qui ont peur que l'autre revienne, il y a les personnes qui ont peur de tomber amoureux ou amoureuse de quelqu'un d'autre avant que le masculin revienne, et puis il y a les personnes qui ont peur qu'il ne revienne jamais. Donc, évidemment, je vais éclaircir pour la simplicité. Alors, c'est ça. C'est difficile à verbaliser ses peurs, comme vous voyez. Il y a beaucoup de féminines là qui ont peur de rester toujours en dehors, de voir plein de gens se réunir parce qu'on en entend parler et puis il y a ma fille du... J'en entend plus parler, mais en même temps, ben ça se... Chez moi, ça ne se fait pas et puis si tout à coup, comme Véronica, des fois, elle dit, les contrats d'âme, ben ça se termine, parfois, et puis si tout à coup, ça se termine, d'un coup, comme ça, et puis voilà, tout ça pour ça. J'aurais fait tout ce travail, j'aurais acquis toute cette foi pour rien. Donc, c'est ça la peur. C'est la peur de rester sur la touche et de voir les gens participer à la fête et pas soi, et que ça nous passe sous le nez. Alors, ça ne peut pas vous passer sous le nez. Ne vous inquiétez pas, l'univers, votre plan divin vous a prévu ce couple divin dans la matière. C'est clair que le travail, il est conséquent suivant votre connexion d'âme aussi, suivant votre contrat, mais faites aussi confiance, faites-vous aussi confiance, vous ne vous êtes pas prévu une vie toute pourrie. Ça, je le dis souvent. mes clients, vous ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas prévu une vie toute pourrie. Les peurs par rapport au masculin, c'est qu'il reste toujours, voilà, c'est qu'il récupère sa puissance, beaucoup, très félin aujourd'hui, c'est qu'il récupère sa puissance, c'est qu'il récupère, mais qu'il reste malgré tout sur la défensive, c'est qu'il se remette et puis finalement, je dis non, moi je suis bien maintenant, j'ai guéri, je suis dans la guérison, je reste pour moi et puis du coup, je n'ai pas envie d'une féminine dans ma vie. Donc vous voyez, les personnes qui disent peut-être maintenant si le contrat n'est pas terminé, vous le savez, mais vous dites non, mais finalement, moi je ne sais pas, qu'ils reviennent ou qu'ils ne reviennent pas, que je ne suis même pas sûre, qu'est-ce qui se passe ? Et puis de toute façon, moi je suis bien toute seule, ça va très bien. C'est là d'aller encore un petit peu plus loin parce qu'il y a des peurs. Et la peur par rapport au masculin, c'est qu'il fasse ça. Donc ça veut dire qu'il y a ça chez vous. Et la peur de rester juste dans votre vie de déesse accomplie seule. Il y a la peur qu'il se mente à lui-même à tout jamais, qu'il soit justement, qu'il se dise non mais moi, maintenant j'ai récupéré plus de lumière, je me sens bien, merci ma féminine, tu m'as aidée, si vous cheminez ensemble. Et puis là, maintenant, il est temps de partir, je vais aller trouver quelqu'un d'autre. Ça veut dire que, je sais, ça ne fait pas plaisir mais l'effet miroir, c'est que sûrement les féminines ont peur de se mentir. Est-ce qu'elles se mentent ? Est-ce que vous vous mentez ? Ça, c'est la grande question. Là, j'entends, je vous entends penser jusqu'ici, ben voilà, je sais que je me mens, ce n'est pas mon masculin, ce n'est pas vraiment lui. Calmez-vous et puis vous allez dans votre cœur et c'est peut-être juste la peur de l'amour. Et je vous garantis qu'elle est immense. Être aimée d'un amour divin, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile que d'aimer d'un amour divin. Et déjà, aimer avec l'amour divin, ce n'est pas facile, donc imaginez l'autre. C'est ça, la féminine a peur que son masculin reste dans la passivité, à regarder les choses de loin et puis à dire ah c'est super, c'est super, vraiment merci, mais moi là, je me sens bien et puis un jour, un jour, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'entourage direct de la féminine ? Alors, l'entourage direct de la féminine, c'est ça qui fait beaucoup. Entourez-vous de personnes qui sont soutenantes, qui sont aimantes, pas forcément des gens qui comprennent votre parcours parce qu'ils le vivent, mais des gens qui l'acceptent et qui peuvent comprendre ce que c'est que ce parcours parce que là, votre entourage vous fait un petit peu vaciller des deux côtés, vous fait, voilà, pas en avant, pas en arrière. Je prends tout ça. C'est ça. L'entourage direct de, oula, vous devez, et ça c'est important, l'entourage pour l'instant, l'entourage de la féminine, vous n'êtes pas en mesure de vous exprimer exactement comme avec votre cœur en vous disant, ben voilà, je sais que ça paraît fou, mais j'aime cette personne. Je sais que ça paraît, même après tout ce temps, mais j'aime cette personne. l'entourage de la féminine, l'entourage de la féminine, lui met un petit peu souvent de la pression pour qu'elle se trouve quelqu'un, elle l'aille, c'est pour ça peut-être qu'il y a des peurs de tomber amoureuse de quelqu'un d'autre, qu'elle se mette sur un site de rencontre, qu'elle fasse des bébés, c'est ça. Et puis je vois la féminine qui, dans une certaine partie de son entourage, peut-être même tout l'entourage, lutte beaucoup, beaucoup contre cette pression sociale, contre cette pression de ce qui est raisonnable. Les couples divins, ce n'est pas compris, c'est pour ça que c'est difficile de les amener sur Terre parce que ça n'existe pas. La génération d'après, ils naîtront et se mettront en union assez facilement. Mais c'est pour ça, c'est une qualité d'amour qui, cet amour conscient qui existe de plus en plus mais qui demande une ouverture d'esprit et surtout chez les flammes jumelles et les rayons jamais l'air. Je sais que vous pouvez vous sentir isolé. D'ailleurs, si vous avez besoin de partager votre histoire, d'avoir des conseils, juste une écoute, je suis là aussi pour vous. C'est important que vous puissiez être légitimé dans ce que vous vivez parce que la plupart des gens que je vois n'ont pas de troubles mentaux. C'est des gens raisonnables qui se posent des bonnes questions et c'est ça qui est si difficile parce que ça dépasse l'entendement, ça dépasse ce genre de lien, les synchronicités qu'on a, ça dépasse tout. Et il faut un temps d'adaptation, il faut pouvoir se mettre dans un entourage qui comprend, qui est dans cette forme de spiritualité et qui est dans une forme de développement spirituel. C'est ça, l'entourage a besoin d'un équilibre. On ne vous demande pas de couper les ponts avec les personnes qui ne sont pas soutenantes sur ce point-là. Bien sûr, elles vous font du bien sur d'autres plans. Mais d'équilibrer les choses. N'oubliez pas, j'ai lu un article, je vais y arriver, qui, la féminine et le chakra de la gorge, prenez-en bien soin. J'ai lu un article il y a plusieurs années qui disait que on devient les cinq personnes qu'on fréquente le plus. Donc, voilà, regardez qui sont les cinq personnes que vous fréquentez le plus. Je crois que c'est hormis les enfants, les cinq adultes que l'on fréquente le plus. Et puis, on devient ces gens-là. Donc, choisissez bien, choisissez des personnes soutenantes, aimantes, avec une intelligence émotionnelle. C'est toujours mieux. Les intentions de la féminine, voilà, les intentions de la féminine, c'est de la joie. C'est d'être dans la joie. Vous avez raison. C'est de vous offrir tout cet amour que vous offrez à votre autre. Cette lumière que vous offrez parfois un peu trop à votre autre. Je vois des fois les énergies qui se penchent comme ça vers le jumeau. offrez-le à vous. Offrez tout ça à vous-même. Offrez-vous tout ça. Voilà. L'as de coupe, votre graal personnel, ce que vous mettez dedans, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de vous. C'est votre estime de soi. C'est votre respect, votre amour de vous-même. C'est la manière dont vous vous parlez, la manière dont vous vous voyez, dont vous vous percevez, dont vous vous pensez, la manière dont vous vous rêvez. Tout ça, c'est l'as de coupe. C'est votre enfant intérieur. C'est tout ça. L'as de coupe, c'est là où il y a la base de la flamme. Cette flamme-là ne peut être bien nourrie et bien oxygénée si elle est dans des bonnes conditions. C'est de faire le tri. L'intention, c'est de faire le tri. Aller seulement vers ceux qui vous donnent de la joie. Et puis, ça peut varier selon les jours, les périodes de l'année. Voilà. Notre as. Votre cœur, votre vérité. Et ça, c'est des bonnes affirmations aussi. peut-être des choses à dire chez les personnes. J'ai entendu deux, trois personnes avec qui j'étais cette semaine qui ont eu vraiment des altercations avec des féminines qui ont des altercations un petit peu où leurs amis étaient un petit peu en disant « Bon, maintenant, ça suffit. Tu dois l'oublier. Maintenant, tu as un problème. » Et puis, ben voilà, si vous m'écoutez, vous vous reconnaîtrez. Peut-être que votre réponse, c'est mon cœur, ma vérité. vous savez en votre cœur, en votre âme, bien sûr, travailler votre développement personnel, votre dépendance affective. Ben ça, c'est le premier pas pour commencer de comprendre ce qui se passe avec cette autre personne. Mais votre cœur, votre âme, votre vérité. Vous êtes le roi d'épée, c'est vous qui tranchez. Le roi d'épée, c'est le juge du tarot, mais le juge dans le bon sens du terme. Il a pris en compte la réalité des choses, il a pris en compte sa réalité émotionnelle, il sait que, ben pour l'instant, c'est comme ça. Mon cœur, mon âme, ma vérité. J'aime bien ce slogan. J'aime bien ce slogan. Alors, qu'est-ce que, de quoi la féminine aurait besoin de la part son masculin ? J'ai juste vu la carte, je ris déjà. Elle a besoin de nouveaux départs au pluriel de son masculin. Elle aurait besoin qu'il prenne des nouveaux départs. Seule, et avec elle, elle a besoin, vous sentez que je souris, mais c'est parce que c'est prévisible, parce qu'elle l'aime tellement. Elle l'apprécie, elle l'aimait d'un amour, pas d'un amour juvénile, pas d'un amour passionnel, d'un amour divin, qui est un amour juvénile, passionnel, romantique, amical. Vous savez, tous les mots en grec qui désignent l'amour. Et c'est ça. Elle a besoin de ça, elle a besoin de ce nouveau départ. Et elle lui dit, j'aime bien, elle lui dit, je t'attends, je t'attends. Vous voyez, elle a sa main sur son front. Bon, tu es où ? Tu es où ? Je t'attends. Et c'est ça. Les féminines, ne le poussez pas. Laissez-le aller à son rythme parce que sinon, ça sera pire. Vous voulez une union dans l'harmonie et pas une union chaotique. Mais je comprends que vous aviez besoin peut-être même juste d'un petit message. Juste d'un petit message. Là, si c'est vous qui devez le faire, ça c'est votre guidance. Elle a besoin que les enfants intérieurs se parlent aussi. Donc, parlez à votre enfant intérieur ou si vous voulez parler à l'âme de votre autre, faites-le. À son enfant intérieur aussi, vous pouvez, dans l'amour et la bienveillance, on ne règle pas ses comptes. Bon, vous voyez, il y a trois pages. Les pages du tarot, ce sont les messagers. Donc, de son masculin, de quoi elle a besoin ? Des messages, de la communication. Elle a besoin que les choses soient communiquées un peu plus clairement. Elle a besoin de, on me dit, d'une vision à plus long terme sur ce qui est en train de se passer. D'harmonie, de reconnaissance, ça peut être, ça, ça peut être un mariage, ça peut être une union, ça peut être une approche. C'est un numéro 6. Donc, voilà, l'harmonie et puis de quoi elle a besoin. Bon. les amoureux, elle a besoin, elle aurait besoin d'une réunion et ce n'est pas un besoin dans le sens qui provient d'un manque. C'est un, c'est un, je ne trouve pas le mot en français, requirements, c'est un, une demande de son âme, c'est une condition sine qua non de son âme, c'est le contrat. mon cœur et mon âme est ouverte à notre union. Mon cœur et mon âme est ouverte à notre union. Je trouve ça très beau de terminer là par 2,6. Alors, les messages, les messages de sa féminine à son autre. Je ne vais pas vous chanter la chanson de Lara Fabian, comme un fou, comme un roi, mais c'est un petit peu ça. C'est la chanson que j'ai entendue dès que la carte est tombée. J'espère que vous l'avez dans la tête maintenant pour la fin de la soirée comme moi. Mais c'est ça. Le message, il ne peut pas être plus clair. Je vais vous le canaliser quand même, bien sûr. Tu es mon amour, tu es mon âme, mon amour. Je t'aime d'un amour si pur, d'un amour si vrai. Je t'aime d'un amour si pur, d'un amour si vrai que je sais que tu ne peux même pas le contempler pour l'instant. Tellement il est grand. Cela m'a pris du temps de pouvoir l'accepter, l'intégrer. Et je n'ai pas encore terminé. Je t'aime d'un amour si grand et si vrai qu'il ne me paraît presque pas faisable, réel et réalisable sur cette terre. Je sais que nous sommes ici pour amener cette vibration en cadeau à notre mère terre. Je t'aime d'un amour si grand car le cadeau de notre mère terre à nous sera de nous accueillir dans les honneurs et dans la joie. Je t'aime d'un amour si pur, si pur que seul ton cœur peut l'accueillir car ton cœur est d'une pureté inégalée et inégalable car il a été fait pour le mien par le divin. Je t'aime. J'en ai la chair de poule et vraiment le cœur qui tremble. Je ne peux pas vous expliquer autrement cette sensation d'amour divin qui flotte à travers moi. Ça me met presque des larmes. Il y a un tel amour qui se dégage de cette féminine pour son masculin mais en disant mon amour il est cette phrase mais mon amour il est tellement pur qu'il n'y a que ton cœur qui peut l'accepter et ça m'a touché le cadeau à la terre qu'on allait faire ce cadeau à la terre et j'ai trouvé très bon. Je vais prendre deux trois messages encore après il y aura une de guidance. J'aurais presque envie d'arrêter la lecture ici mais par souci d'équité bien sûr je vais terminer. L'énergie que tu sens autour de toi c'est mon âme qui t'enlace. La féminine a son masculin. L'énergie que tu sens autour de toi c'est mon âme qui t'enlace. Donc les masculins qui écoutez je sais que vous êtes là qu'il y en a quelques-uns c'est pas votre imagination cette énergie de sentir que quelqu'un vous prend la main vous frôle la joue vous caresse le dos c'est l'âme et l'énergie de votre autre. Quand je t'ai vue j'ai senti une étincelle depuis rien n'a été pareil et c'est ça souvent qui se passe pour les couples divins il y a cette espèce de moment d'évidence quand on voit l'autre et même après sept, huit ans dix ans vingt ans ça ne faiblit pas il y a toujours cette étincelle ce petit frémissement quand on revoit l'autre et même si on n'a pas réalisé ça certaines féminines n'ont pas réalisé ça depuis le début que cette étincelle elle était là ou qu'elle était ce qu'elle était plutôt et bien a posteriori elles comprennent et c'est ça qui est beau j'aime beaucoup cette phrase aussi j'ai envie de construire une vie d'amour et de lumière avec toi bon oui les féminines sont dans l'amour sont dans quelque chose de très positif une ouverture du coeur c'est bien ça veut dire que le travail se fait cette semaine et puis un dernier message j'essaye de m'ajuster à cette nouvelle étape de notre union c'est ça c'est accueillir l'autre accueillir votre lumière accueillir sa lumière à lui accueillir cette nouvelle étape qui est peut-être la matérialisation des choses qui fait finalement très peur même aux féminines ok alors une guidance ou deux alors ça c'est la guidance de la semaine bon les féminines s'il y a encore de la pensée obsessionnelle ne plus y penser du tout c'est quasiment pas possible donc soyez aussi indulgents avec vous même mais si vous êtes constamment à aller voir sur les réseaux sociaux de temps en temps on va voilà soyez indulgente comme je disais mais mais si vous êtes dans l'obsession aussi de qu'est-ce qui se passe dans sa vie avec qui il est qu'est-ce qui voyez cette jalousie qui est autour de lui comment pourquoi et puis pourquoi il m'a répondu pourquoi il m'a parlé ça ça va pas vous faire du bien c'est la grande guidance de la semaine vous reconnecter à la nature aller marcher pieds nus dans l'herbe pour prendre soin de vos énergies prendre soin de votre chakra du coeur ça va aussi vous aider avec les problèmes le mental qui tourne tout le temps une guidance pour les féminines pour les masculins enfin pour les personnes qui regardent ne prends pas de décision active repose-toi tout sera clair demain ça on parle à ce collectif qui disait non finalement je ne suis pas sûr peut-être que c'est terminé puis je vais aller peut-être chercher ailleurs voilà c'est possible vous avez votre libre arbitre on est encore dans mercure introgène donc on ne prend pas de décision trop grande on essaye en tout cas on ne fait pas des nouvelles choses en tout cas donc voilà reposez-vous s'il y a beaucoup de doutes aussi vous allez aimer ça alors ce n'est pas une vérité divine je suis en compassion avec toi j'ai infiniment plus à t'offrir alors cette carte vous vous allez savoir à quoi ça se reporte dans des dans des tirages généraux comme ça on me dit ici qu'il y a peut-être si vous êtes en train de dire moi non je pars je pars j'en ai marre c'est trop dur et que vous partez pas parce que vous savez clairement dans votre coeur et votre corps que le contrat est terminé vous partez parce que vous êtes épuisé ce qui est compréhensible parce que vous en avez marre et vous savez plus comment avancer vous n'êtes pas dans votre vérité divine le divin vous demande pas de vous épuiser et de souffrir comme ça il vous demande d'aller chercher de l'aide mais il vous demande d'aller au bout de votre contrat d'âme bien sûr vous prenez de l'aide vous prenez soin de votre santé mentale ce parcours il doit pas vous il doit pas vous ruiner la vie non plus c'est un parcours vers soi avant tout donc observez-vous par rapport à ça connexion pour les personnes qui avaient besoin d'un faisceau d'indices supplémentaires d'une connexion flammes jumelles ok donc si vous en doutiez déjà voilà une confirmation de plus avance avec confiance selon ta guidance le mot clé c'est votre guidance à vous c'est pour ça que mon travail existe le but c'est de vous reconnecter avec votre guidance la plus élevée possible pour que vous puissiez être dans vos missions percer dans la matière rester centré vous voyez c'est ça que je sentais j'ai peur que ça se passe j'ai peur j'aimerais mais j'ai peur il y a une percée dans la matière on verra vous me direz en commentaire vous me direz moi je suis curieuse j'en fais le parcours depuis longtemps ensemble mais c'est ça il y a quelque chose dans la matière qui est sur le point de se produire qui se produit peut-être même en ce moment même et je vous rappelle que le plan physique ça peut aussi il y a aussi un petit peu des plans invisibles mais mais c'est des choses très très matérielles c'est peut-être que votre outre il a des des prises de conscience c'est peut-être que il est en train de quitter une situation ou peut-être qu'effectivement entre vous deux les choses se passent se passeront le mieux possible mais la percée dans la matière aussi c'est pour vous ça peut être un alignement un alignement avec une mission de vie un grand changement ouais j'aime beaucoup percée dans la matière ça peut être aussi un nouveau partenaire pas de panique ça veut dire nouvelle relation même si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà c'est de vous dire ok bah oui le partenaire que vous avez connu si vous avez déjà été ensemble c'est pas toujours le cas pour les couples divins il faut plus que ça soit le même d'une certaine manière il faut que ça soit le 2.0 parce qu'il faut plus que ça refasse la même chose donc vous allez trouver votre nouveau partenaire une rencontre fortuite n'est pas un hasard c'est un événement orchestré par le divin un catalyseur de la réalisation de vos prières remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité d'aisance ou de sécurité ou d'étincelle que vous avez eue je suis très très heureuse de cette lecture des féminines je trouve qu'on a pu avoir un bel ensemble de ce qui se passe une belle vue d'ensemble de ce qui se passe pour elles j'espère que ça vous a plu dites moi sinon si oui je referai régulièrement pour comprendre un petit peu ce qui se passe d'un côté et de l'autre et puis voilà je vous embrasse très très fort je vous attends lundi à 21h en live et puis je vous fais des gros bisous je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo au revoir je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt